Musique Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis en compagnie de M. Manu du Regarde des Guitares. Salut Manu. Bonjour, merci pour l'invitation. Tu es un habitué en fait, tu viens tout le temps en ce moment. Oui, de plus en plus je me rappelle de Toulouse, mais en même temps je ne sais pas ce que je fais toujours à côté de toi, c'est bizarre. C'est un petit peu bizarre. Mais on se retrouve pour quand on est chez Midi Music à Toulouse aujourd'hui. Exactement. Pour voir des gens qu'on connaît déjà, des guitaristes qu'on connaît déjà. Il y a Monsieur Patrick Ronda qui est avec nous. Salut Patrick. On se rencontre enfin en vrai, ça fait plaisir. Et Pascal que j'ai déjà rencontré en vrai, mais avec qui je n'ai jamais le temps de parler. C'est cool, on peut vous poser tranquillement. On est ravis de vous avoir ici du coup à Midi Music à Toulouse où vous venez pour un showcase de Savarez. Exactement. Vous jouez dans pas longtemps d'ailleurs, donc on ne va pas s'éterniser trop longtemps. Je pensais que le thème de l'interview serait bien de parler de votre relation à tous les deux. Pascal peut-être qu'on fera une interview ensemble plus tard quand on aura le temps. Mais comme vous êtes tous les deux, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une sorte d'interview croisée et de commencer par votre rencontre tous les deux. Donc Patrick, on t'a déjà vu sur la chaîne, le guitariste mondialement connu, on peut le dire. Pascal, c'est pareil aussi, plus en France pour l'instant. Mais en tout cas, on voit que chez Ibanez, on te voit un petit peu partout en ce moment. T'es guitariste professionnel, producteur, compositeur. Tu as le studio Aqua Blue. Tu produis des albums, notamment peut-être celui de Patrick. Tu nous en parleras. J'aimerais bien que c'est la discussion justement sur votre rencontre à tous les deux. Je pense que c'est un bon point de départ. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? La toute première fois que j'ai vu Patrick, moi c'était en fait un masterclass à Dreux pour la sortie d'Amphibia en 96. D'accord. Donc c'est la toute première rencontre entre guillemets parce qu'on ne s'est pas parlé ce jour-là. Moi je suis venu voir Patrick qui était un de mes guitaristes préférés et en plus la sortie d'Amphibia, c'est un album qui a tellement été marquant. En plus, à une période où il y avait encore une vague de musique à base de guitare, moi j'ai vraiment démarré avec Joe Satriani, Steve Vai, Patrick, William Epstein, un petit peu tous ces guitaristes-là. Et donc un jour mon père me dit, il y a Patrick qui vient jouer à Dreux, est-ce que ça te dit qu'on aille le voir ? Et on y est allé. Donc voilà, ça a été en plus certainement le premier concert de guitare que j'ai vu. Parce que je dis masterclass, mais c'était un concert. Oui, il y a eu les deux. C'est-à-dire qu'il y avait une partie courte et puis on a joué en groupe, en trio. Tu étais de quel âge ? En 96, j'avais 17 ans. D'accord. Et tu te souviens Patrick d'avoir rencontré ? Non. Non, je ne vais pas parler. Moi, j'étais dans le public, mais il y avait du monde. D'accord. Non, honnêtement, je ne me rappelle pas. Non, puis je suis du genre discret. Donc de toute façon, même après, quand on s'est vus un peu plusieurs années après, quand j'ai fait l'école Musique Académie Internationale, voilà, je ne vais pas sauter dessus. Mais la relation s'est construite un peu avec le temps. En fait, je pense que c'est surtout à partir du moment où moi j'ai cherché à faire mon premier album et où j'ai dû lui donner et on s'est retrouvés à manger ensemble, je pense. Je me rappelle que tu m'avais passé ton album chez Kermit dans le bureau, tu m'avais passé l'album. C'est ça. Je me rappelle de ça. Et tu tournais avec Free Kitchen à ce moment-là. Oui. On s'était vus un peu, on a mangé ensemble une ou deux fois parce que Patrick venait régulièrement à Nancy. Je pense qu'on a discuté et je pense qu'on a bien accroché en discutant. Enfin, ça s'est fait naturellement. Oui, il y a des points d'intérêt commun, la façon d'aborder la musique parce que c'est vrai que c'est… J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai qu'on est dans un instrument, on a toujours un peu la sensation de devoir prouver et en fait d'exister à travers ce qu'on prouve. Et c'est vrai que de rencontrer quelqu'un qui est à la fois doué, talentueux, mais qui est musicien en fait, ça paraît bête ce que je veux dire, mais on peut très bien jouer de la guitare et ne pas être musicien. C'est-à-dire avoir une sensibilité proche de zéro en ayant une maîtrise totale de l'instrument. Et donc, c'est des choses différentes. Non pas que ce soit une histoire de don de Dieu ou quoi que ce soit, c'est une histoire de sensibilité simplement. On joue comme on est. Il y a des gens qui ne sont que dans le savoir-faire et pas dans le fait d'exprimer quelque chose. Et Pascal a eu tout de suite ça. hormis sa maîtrise terrible. Parce qu'en fait, ce qu'il a d'énervant, c'est qu'il a à la fois une maîtrise, une précision, un truc qui pourrait sonner clinique, mais qu'il ne l'ait pas. C'est-à-dire que souvent, on a des gens qui sont parfaits, mais qui sont froids comme des glaçons. Ou alors des gens comme moi qui sont un peu plus roots, mais un peu plus... Je dis brouillon, c'est peut-être exagéré, mais un peu plus... voilà, c'est un peu plus approximatif. Lui, il a ce côté à la fois précis et en même temps super musical, super expressif. Et c'est assez rare en fait. Il y a son maître aussi, ou je ne sais pas si c'est son maître, mais en tout cas une personne qui l'aime, c'est à la fois une précision, une musicalité, une sensibilité. Et il n'y en a pas tant que ça en fait. Donc ça, ça m'a touché. Et puis un vrai contexte musical, des compos et une envie de faire de la musique. Pas souvent des démos où les gens veulent me montrer qu'ils jouent bien de la guitare. Et lui, je n'ai pas pris son album comme ça. Et c'est ça qui m'a parlé. Et puis aussi pour le reste, la vie, ce n'est pas que la musique, on a parlé plein d'autres choses. On a malheureusement dans notre vie vécu des épreuves aussi à des périodes similaires de notre vie, ce qui nous a encore plus rapprochés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que ça a eu aussi un impact important. Et puis, moi, c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé la guitare dans les années 90, j'avais toujours des potes qui me disaient « Ouais, mais écoute celui-là, il joue encore plus vite ou encore plus technique. » Oui, il y en a encore qui font ça. Et il y a toujours eu ce truc-là. Il y en a encore. J'avais même des amis qui me disaient « Mais pourquoi tu écoutes un tel ? » Il y a des mecs qui jouent dix fois plus vite que lui. Et moi, ce que j'avais vraiment aimé, parce que j'ai vraiment découvert Patrick avec l'album Amphibia, et j'ai découvert les autres après. J'ai un peu fait ça avec tous les artistes que j'ai découverts. C'est-à-dire que je suis parti de l'album qui sortait, et j'ai remonté après… Voilà, remonté leur carrière. Et moi, j'avais été super touché par la musique de Patrick. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie sensibilité, et du coup, je ressentais beaucoup de choses. Et je n'ai jamais pu réduire un musicien, un guitariste aux techniques qu'il employait. C'est-à-dire que bien sûr, on peut dire « Oui, Patrick Honda, le maître de l'aller-retour, Joseph Riani, Steve Vai, machin, on peut toujours entrer là-dedans. » Oui, c'est une vision des choses, c'est une approche des choses. Mais quand on gratte un peu et qu'on regarde vraiment en profondeur, il y a plein de niveaux d'écoute en musique, en réalité. Et dans la musique de Patrick, il y avait un vrai travail d'écriture, il y avait une vraie sensibilité, il y avait une recherche, il y avait une manière de sonner qui lui était propre. Sa technique joue dans ce sens-là, évidemment. Mais surtout, moi, j'ai toujours écouté la musique, en fait, pas comme vraiment juste guitariste, mais comme auditeur, comme mélomane. Et ça, c'est un album pour moi qui a été marquant. Les autres aussi, évidemment. Mais les premiers albums qu'on découvre chez les guitaristes qu'on aime, surtout quand on est ado, il y a un moment où on a une espèce de sensibilité qui est super ouverte. C'est une marque à vie, oui. Moi, ça fait partie des cinq albums qui m'ont vraiment marqué, que je réécoute encore. C'est comme des albums de nos vies, un peu comme des calendriers. C'est-à-dire que quand j'écoute les albums de Patrick et particulièrement cet album-là, j'ai des sensations qui me reviennent de plein de tranches de vie, en fait. Oui, mais je suis d'accord. Donc, on ne peut pas réduire ça. Oui, c'est le mettre de l'aller-retour, évidemment. Mais je veux dire, ça va plus loin que ça. Oui, j'espère. Il y a son propos, sa sensibilité qui, moi, à la base, m'a vraiment touché, profondément. Je pense que c'est… On me dit souvent le shred, etc. Et en fait, pour moi, le truc du shred, en fait, c'est simple. C'est, est-ce que quand tu joues, ton but, c'est d'impressionner les gens ? Et c'est ça. Et en fait, tu peux jouer vite, tu peux être technique, tu peux faire une musique complexe sans être un shredder. Parce qu'en fait, c'est… Est-ce que tu bases tes choix harmoniques, tes choix techniques, tes phrases pour que ça soit impressionnant, pour que ça soit « waouh ». Et en fait, c'est ce que les gens cherchent dans le shred. Ils veulent prendre des claques dans la gueule et ils demandent aux gens de jouer comme ça. Et moi, je ne me ressens pas du tout là-dedans. Alors, il y a des choses techniques dans ce que je fais, il y a des choses qui ont pu avoir cet effet-là, même sans que je le cherche. Mais c'est vrai que ce n'était pas… Ce n'est pas ma finalité. Et Pascal, je sais qu'il est pareil. Il ne se dit pas « tiens, ça, ça va leur en foutre plein la gueule ». Je crois qu'il entend une phrase, il a envie de la faire sonner. Bah, si c'est une phrase technique, rapide, c'est une phrase technique, rapide. Pourquoi pas ? Elle fait partie des moyens d'expression. Mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas de jouer pour impressionner les gens. Et je crois que c'est la différence majeure, en fait, entre le shred et les autres. Ça ne veut pas dire que le shred n'est pas bien, ça ne veut pas dire que ça n'a pas le droit d'exister. Chacun va dans ce qu'il touche, va dans ce qui fait avancer les choses. Il y a des shredders qui ont fait avancer la technique instrumentale et on leur doit à quelque chose. Mais moi, ce n'est pas ce que je recherche. Quand j'écoute un gars, je n'ai pas envie de me dire « putain, la baffe dans la gueule ». Si je ressors qu'avec ce sentiment-là, moi je suis frustré, je suis désolé, ça ne suffit pas à mon bonheur. Des mecs comme Halmstein, par exemple, il y a des morceaux, moi, qui m'ont foutu le frisson au-delà de son côté rapide. Où je me dis « la vache, cette note-là, elle me traverse ». Et ça, pour moi, ça vaut tout le reste de ce qu'il a pu faire. Rien que ça, il y a des trucs sur Blackstar, sur un titre qui s'appelle « Marching Out » où c'est juste un pauvre arpège et il fait une impro terrible dans le solo. Je me dis « ce n'est pas possible d'être aussi virtuose et expressif ». Pour moi, c'est une finalité. C'est ce que tu me disais dans l'interview. Finalement, on n'est pas là pour avoir une démo de capacité actuelle, plutôt de voir ce que tu as à dire. Mais c'est un peu la perversité, si tu veux, du monde actuel. C'est qu'en fait, on a peu de temps pour s'exprimer. Et en fait, les gens, si tu veux les accrocher, il faut aller vers ça. C'est ce qu'ils cherchent, en fait. Ils cliquent, tac, tac, ils prennent une phrase dans la gueule. « Putain, t'as vu celui-là ? » Moi, c'est pareil, il m'envoie des mecs. « T'as vu lui ? » « T'as vu lui ? » C'est rare que je sois scotché par la beauté du truc ou par la musique. Alors, je vois des trucs incroyables que je ne saurais jamais faire de ma vie. Parce que si tu veux, il y a un truc bizarre dans la musique, c'est que les cinq, six premières années de ta vie, tu accumules beaucoup de techniques. Et tu es totalement malléable. Tu peux totalement changer de jeu. Entre trois ans de guitare et dix ans de guitare, tu peux totalement changer de technique. Quand tu as 30 ou 40 ans d'instrument, c'est vachement plus dur, en fait. C'est tellement ancré en toi que tu peux améliorer des choses, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. Moi, des fois, je veux changer des trucs, c'est carrément figé. Je peux passer dix heures par jour, ça ne changera rien. Parce que c'est tellement ancré, c'est tellement d'heures et d'années que tu sonnes comme tu es. Je ne sais pas comment dire, Joe Satriani ne sonnera jamais comme Aldi Meola. Il peut passer dix heures par jour en aller-retour pendant les cinq années qui arrivent, il ne sonnera pas comme Aldi Meola. Qu'un gamin, des fois en trois ans, il va bosser cinq ans d'aller-retour, il va s'en rapprocher parce qu'il est totalement malléable. Après, tu ne l'es plus malléable. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tu as ton truc. Je pense que c'est la faute aussi au format actuel, comme on voit beaucoup dans Instagram, Facebook, etc. où tu scrolles, il faut qu'en dix secondes tu ailles. Ça me gave, ça me saoule. En fait, il y a du moins bon. Le problème, on pourrait se poser la question, si on enlevait l'image, qu'est-ce que ça donnerait ? C'est simple. C'est-à-dire qu'on était quand même sur un format audio pendant des années, c'est-à-dire qu'en gros, c'était un album, on écoutait, c'était vraiment une expérience d'écouter un album, de s'installer avec un bon son, etc., de rentrer vraiment dedans. Et maintenant, il y a la vidéo en plus. Et du coup, la vidéo amène à montrer des savoir-faire. Mais si on enlève l'image, qu'est-ce qu'il reste ? C'est vrai, c'est une vraie question. Et du coup, tu disais, toi, ça fait faire trente ans que je joue de la guitare. Que tu connais Patrick ? Oui, après qu'on se côtoie vraiment, ça fait près de vingt ans. D'accord. D'accord. Et du coup, je le disais à demi-mois, en fait, vous travaillez ensemble. On a vu quelques indices. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce travail-là, de ce qui va peut-être bientôt sortir ? Ben oui. En fait, déjà, on a pas mal tourné ensemble aussi. Il y a des périodes où on a joué beaucoup ensemble. Il y a des périodes difficiles dans lesquelles on a joué ensemble. Des périodes difficiles d'un point de vue personnel pour nous. Oui, pour l'un ou pour l'autre. Exactement. On a vécu des périodes difficiles sur une année où c'était vraiment ça. Oui. Et donc, avec le temps, le fait de se voir régulièrement, le fait de partager beaucoup de moments, c'était naturel aussi au bout d'un moment qu'on joue ensemble. Et puis, évidemment, naturel qu'on joue ensemble, quelque chose qui n'était pas forcément acquis non plus à la base, c'est que Patrick m'a un peu pris sous son aile aussi. C'est-à-dire, quelque part, il m'a vraiment apporté énormément de bienveillance. Et tout, je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire qu'est-ce qui était conscience, qu'il n'était pas, etc. Mais quand je regarde comment les choses se sont passées, on s'est retrouvés à jouer ensemble. Moi, ça m'a permis de m'adresser à des gens qui aimaient la guitare, mais je n'avais pas accès avant à ces personnes-là. Il m'a toujours mis dans de bonnes conditions quand on joue ensemble parce qu'il n'a pas d'ego, parce qu'il est vraiment dans le partage, parce qu'il est dans l'amour de l'instrument et qu'il a toutes ces qualités qui font que, de toute façon, c'est aussi une leçon d'humilité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris en tant que jeune musicien à jouer avec Patrick par son expérience, par sa bienveillance, comment il se branchait, comment il interagissait avec les gens. Les mauvaises blagues. Le fait qu'il traite tout le monde pareil. Par exemple, la première fois que je suis allé le voir avec mon album, il m'a parlé comme il me parle maintenant. Il n'y a pas eu de différence en fonction de ce que je représentais. C'est-à-dire que Patrick, il est égal. Et tout ça, c'est aussi des leçons qu'on prend quand on est jeune musicien qui sont inspirantes à tous les niveaux. Aussi au niveau du jeu, du partage. Je suis égal à moi-même, quelle que soit la personne qui me parle. Je ne cherche pas à me faire bien voir par des gens connus. Je ne vais pas snobber des gens qui n'ont aucun intérêt. Je ne fonctionne absolument pas comme ça. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Et donc, pour moi, c'était inspirant. Je me suis dit, c'est à ça que je veux ressembler. Je veux être comme ça, à ma manière évidemment, mais avec ma personnalité. Mais je veux aller vers ça. C'est ce genre de personne qui m'attire de genre de modèle pour moi quand j'étais jeune musicien, essayant de me professionnaliser. Et Patrick m'a permis aussi. Et je pense que c'est parce qu'il avait une certaine affection et un peu de respect pour ce que j'essayais de faire à mon jeune âge. Mais en tout cas, cette relation est, je pense, construite comme ça au départ. On s'entend bien. On se marre bien. Il y a une histoire d'affinité. Ça aurait pu être ça sans qu'on ait d'affinité. Hormis les périodes de la vie. Il y a aussi pour l'humour, pour plein de choses, plein de choses où on a des points communs. Ce qui fait qu'on a passé des bons moments et on en passe encore. Ça, c'est le côté positif. Pour en venir à ce qui pourrait être éventuellement une collaboration sur un album éventuel. C'est surtout parce que moi, j'ai eu des moments où je n'avais plus envie de le faire. Ça se sait. De toute façon, ça se voit. Sinon, ça n'aurait pas eu autant de temps. Ce n'est pas un chef d'œuvre non plus. Ce n'est pas ça qui nécessite autant de temps. C'est que des fois, ça ne me motivait plus. Ça ne m'intéressait pas. Le fait d'avoir quelqu'un qui me dit « Viens à la maison, enregistre », d'avoir le regard de quelqu'un d'autre pour qui tu as l'estime, ça m'a permis de franchir certains caps et d'enregistrer des choses que je n'aurais sans doute pas faites. Je pense que si je ne l'avais pas rencontré, si on n'était pas proche, je ne dis pas qu'il va sortir, mais là, c'est sûr qu'il ne serait pas sorti. Là, on a bien avancé, on a bien bossé. On attend Manu Clavier qui doit faire des parties encore. Moi, j'ai fini mes parties électriques. Il y a une partie acoustique que je dois enregistrer, mais l'album en tant que tel électrique est quasiment fini. Peut-être qu'on va réamper deux ou trois grattes, ou si ça ne marche pas comme on veut, mais globalement, les prises, à part si on entend un truc qui est vraiment dérangeant, à mon avis, on n'est pas loin du truc. Donc, on a bien avancé. C'est vrai que s'il n'était pas là, ça ne serait sans doute pas fait. C'est une belle déclaration. Oui, c'est vrai, c'est sincère. Pour résumer un petit peu la discussion, si je disais, si je demandais à Patrick, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Pascal, que ce soit musicalement ou humainement, et vis vers ça, un peu dans le temps qu'on est à se jeter des fleurs. C'est compliqué parce qu'il a beaucoup de qualités, ça va faire un peu beaucoup… Si tu devais cibler vraiment ce que tu as de… Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois un mélange de perfection et de sensibilité et de musicalité. C'est le premier truc. C'est à la fois rigoureux sans perdre le côté spontané. C'est ça qui me touche. Et puis humainement, je pense qu'on a un peu le même humour, on a plein de points communs. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas évident de parler musique avec des guitaristes. Il y a souvent des histoires d'ego, il y a souvent des histoires de… Moi, je suis un mec particulier, j'ai vachement de doutes, je suis un peu… Bon, je fais vachement de second degré, mais j'ai aussi vachement de blessures. Ce n'est pas si simple que ça. Et c'est vrai qu'on arrive à se parler de plein de trucs et c'est… Voilà, il n'y a pas de… Même sur les effets, sur le matos, voilà. On arrive à se parler, même si d'ailleurs, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de matos ultime. C'est-à-dire que ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour lui et vice-versa. Même si on est tous les deux d'accord pour dire que le son, c'est le guitariste, le matériel ne marche pas avec tous les jeux de guitare. Donc, ça, ça a été… Ouais. Donc, tous ces échanges-là pour le son, pour les doutes, pour les questionnements sur notre vie musicale, sur notre vie professionnelle, c'est la seule personne avec qui je peux parler de ça sans filtre, quoi. Et toi, Pascal, en quelques mois avant qu'on termine ? Moi, il y a deux choses. C'est la profondeur de sa musique et le travail d'écriture. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je dois répondre spontanément, je ne vais pas parler de technique, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'univers, la profondeur. C'est-à-dire que je me rappelle avoir vraiment écouté la musique de Patrick et ressentir une grande profondeur, quelque chose de vraiment… Ouais, ouais. C'est gentil. Très intérieur, très profond. Et la deuxième chose, c'est le travail d'écriture. C'est pas… On peut faire un album instrumental avec des structures faciles assez rapidement et Patrick, il a ce truc de vraiment essayer d'écrire des pièces qui sortent des standards, en fait. Et du coup… C'est surtout à l'époque. Du coup, voilà. C'est pas un travail facile et je pense qu'il a eu ce mérite quand on écoute sa discographie de chaque album, chaque… surtout, à mon avis, les derniers, mais ça c'est personnel. D'accord. Je pense qu'il y a encore plus de travail à ce niveau-là sur l'écriture, quoi. Parce qu'être bon guitariste, ça veut pas dire non plus être un bon songwriter, enfin un bon compositeur, quoi. Non, mais c'est vrai. Et en plus, il y a un risque assumé derrière. C'est-à-dire que c'est pas forcément aller dans la mouvance ou c'est pas forcément faire plaisir aux autres. C'est une démarche personnelle assumée qui montre, en plus, pour moi, une grande intégrité. Donc, je pense vraiment à ces deux aspects. C'est vrai que ça, c'est intéressant, le fait de ne pas être influencé par la mouvance. Parce que c'est vrai que quand tu es musicien, tu as tendance, à un moment donné, à te dire, bon, ma façon de jouer, alors je suis accordé en 440, j'ai une 6 cordes et je joue sur des vrais amplis. Tu dis, bon, le mec, il a has-been, quoi. C'est-à-dire que quelque part, la mouvance actuelle va vers autre chose. On te demande des 6, 7 cordes, 8 cordes. Et en fait, on te demande souvent de jouer avec des choses numériques, etc. Enfin, ça va vers ça. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Je pense que c'est normal qu'une génération cherche ailleurs. Mais tu as tellement peur d'être has-been que des fois, tu as tendance à vouloir suivre ce qui se fait pour être comme ça se fait. Et en fait, c'est difficile des fois de te dire, moi, je tiens le cap, je fais ça. Et ce n'est pas toujours évident. Mais moi, c'est vrai que quand je fais des compos, quand je compose, je compose peu, en fait, finalement. Mais quand je le fais, j'essaye qu'il y ait une raison d'être pour chaque chose, en fait. Et ne pas me laisser justement porter par l'ego. Dire, tiens, je vais mettre ce plan-là. Et puis, tiens, je vais passer de ce plan-là à ce plan-là. Je ne pense absolument pas comme ça. Une attention personnelle, donc. Oui, j'essaye d'amener les thèmes, de construire les choses pour que le solo avance et aille quelque part. Et puis, en même temps, passer sur un autre climat. Mais en même temps, je ne veux pas que ça soit fait au ciseau. Je veux qu'il y ait une raison d'être, que ça soit amené. Je veux qu'il y ait des rappels avec des choses qui ont été faites précédemment. J'essaye vraiment que ça soit, voilà, musicalement, qu'il y ait un vrai sens dans les choses. C'est ce que j'essaye. Et puis, comme tu dis, j'essaye de toucher les gens par une sensibilité. C'est-à-dire que les morceaux te mettent dans un certain état. Que ça soit triste, que ça soit planant, que ça soit plus puissant. Mais qu'il se passe quelque chose. Pour moi, c'est important. J'en parlais récemment avec un autre artiste qui me disait, tu vois, toutes les chansons qui sont sorties dans les années 70, on peut les chanter, on peut les retenir. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a tellement de trucs qui sont bien. Mais qu'est-ce que tu retiens vraiment ? Ce qui se passe, c'est qu'on est un peu dans le syndrome. Alors, qu'il y a eu dans le jazz, qu'il y a eu dans la musique classique. C'est-à-dire qu'au départ, on a des gens qui innovent, qui ont une technique, on va dire approximative, parce qu'ils ne bossent pas. Dans les années 70, les mecs ne bossaient pas la gratte, mais ils étaient dans la créativité uniquement. Comme dans le classique, les compositeurs improvisaient, ils étaient créatifs. Puis après, ça commence à se structurer, ça commence à être étudié, ça commence à être analysé. Et tu arrives avec des mecs qui font des relevés. Il y a des mecs qui reprennent un morceau d'Hendrix et chaque coup de vibrato, il est désaccordé, ils vont presque le faire. C'est-à-dire qu'on arrive à singer des trucs qui étaient spontanés et à les copier. Quand les mecs prennent Eruption à la note près, je trouve ça une aberration. Parce que même lui, il ne l'a pas fait. Et donc, la musique devient après avec des gens qui sont des très très bons interprètes, voire même meilleurs que les gens qui ont écrit, mais qui n'écrivent plus rien. C'est-à-dire qu'on a un catalogue de classiques maintenant. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font des covers de ce qu'on appelle des classiques. Comme en classique, on prend les Mozart, Beethoven, etc. Ou dans le jazz, c'est pareil. Tu as des mecs qui arrivent avec le pupitre, les partitions, ils font un morceau de Coltrane et tu te dis... Alors que ce n'était pas ça, c'était Total Impro dans des caves. C'était un côté roots et ça devient institutionnalisé. Et je pense que malheureusement, le rock commence à devenir comme ça. C'est-à-dire un truc qui est très analysé, très étudié, avec des mecs qui ont une technique affolante, qui font tout. Tu as un guitariste qui sort, dans les deux ans qui arrivent, tu as des clones partout. Mais le contenu n'est plus là. Je pense faire partie d'une génération qui commence à dater, mais où il y avait encore un contenu. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de contenu dans les gens plus jeunes, mais dans la majorité, il y en a moins. Parce que à l'époque, il fallait faire un album. Tu ne pouvais pas dire, je fais des vidéos et on va montrer aux mecs comment je joue. Ça n'existait pas. Donc si tu veux, il fallait faire des albums, il fallait les vendre. Et si tu en vendais un peu, tu tournais. Et donc les gens le voyaient. Maintenant, c'est le contraire. Les gens ne composent pas, ne tournent pas, ils font des vidéos, ils ont des vues, ils sont connus. Ils n'ont toujours pas fait de compo. C'est-à-dire que la renommée arrive avant la vie d'un musicien. Et donc, si tu veux, les points d'accès au public sont placés différemment. Alors les gens s'adaptent. Quand je dis ça, je ne critique pas les plus jeunes, parce que peut-être que j'aurai 15 ou 20 ans, je fais pareil. Parce que quelque part, c'est ce qu'on te propose et tu t'adaptes à la situation. Mais ça a changé totalement la façon de ressentir la musique, de l'écouter et la façon d'exister. Donc je pense qu'on a une période un peu charnière de ça. Alors, quand tu dis des généralités, tu dis des conneries, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des gens qui sont dans un autre schéma, dans d'autres trucs. Tu as des gens qui font du rock, du blues et qui tournent à l'ancienne, qui font des albums et qui sont dans un autre truc. Mais nous, notre côté guitare instrumentale sophistiquée, on est un peu dans le syndrome de ça. Mais c'est ce que les gens volent, c'est le public. On a le public qu'on mérite. Je pense que tu as bien résumé. C'est à peu près bien résumé l'époque, en tout cas. D'ailleurs, Pascal, j'en profite de dire que tu as une chaîne YouTube, je pense que très connue dans le milieu français et de la guitare, en tout cas. Patrick aussi, on te retrouve, j'espère, bientôt. Je te dis ça à chaque fois, du coup. Oui, ça arrivera. qui vous embête pas plus comme vous êtes attendus. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi, merci à vous deux. C'est à vous deux. Et puis, à l'heure prochaine. Merci pour le partage de nous voir. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.